Coucou tout le monde ! Alors voici une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser une carte comme ceci. C'est une carte avec une technique qui s'appelle Boki, je crois que ça se prononce comme ça. C'est une technique de photo à la base et qu'on peut aussi réaliser en scrap. Voilà, donc il existe déjà une vidéo tuto d'une youtubeuse, mais voilà, je voulais vous en faire une petite parce que j'ai eu pas mal de compliments sur cette carte, donc je vous en remercie beaucoup. Et donc j'avais dit que je ferais éventuellement un petit tuto pour vous montrer comment réaliser une carte comme ceci. Donc je viens de faire une vidéo que j'ai ratée. Donc je vous montre ce que j'avais filmé. Voilà, donc au niveau de ceci, j'ai utilisé ça, mais au final ça ne rend pas top. Voilà, donc je vais refaire la vidéo pour vous montrer comment faire cette technique. Et j'avais fait aussi ceci pour vous montrer avec les encres. Mais vous voyez, je pense que l'encre n'a pas assez séché, du coup ça fait des gros pâtés. Voilà, mais avec les encres en spray, c'est tout à fait possible. C'est ce que j'ai fait avec cette carte-là. Par contre, laisser sécher assez longtemps. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur des encres en pad, comme le plus, comme d'oeuvre quoi. Donc je vais repartir sur du bleu comme l'autre carte. Donc j'utilise la Versa Magique, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et puis, donc, on va venir faire à la base un dégradé déjà de couleur. Donc ce qui est bien, c'est quand même d'avoir 2-3 couleurs dans votre fond. Et après, on va venir réaliser ces tâches blanches. C'est vrai que j'avais un peu abandonné les cartes. Parce que je n'avais plus trop d'idées. Puis ça commençait un peu à me saouler. Donc je suis plutôt... Enfin, maintenant je fais plutôt des albums, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Et là, c'est vrai que cette technique-là, j'aime beaucoup la faire. En plus, là j'ai l'anniversaire de mon grand-père à faire. Et du coup, on m'a chargé de faire une carte. Donc je me suis dit qu'à mon avis, je ferais cette technique-là. Voilà. Donc là, je suis partie sur un fond bleu avec 3 bleus différents. Même si ça ne se voit pas beaucoup, ce n'est pas grave. Donc, ceci. Ensuite, je me suis réalisé ce pochoir qui est déjà tout cracra. Il va falloir que je le refasse parce que du coup, il est cassé. J'ai fait ça avec des daïs ronds ou avec une perforatrice, si vous avez. Il vous faut de l'encre blanche. Moi, je n'ai que la Stazone qui colle pas mal. Mais il faut que je m'en procure une autre mieux que celle-là. Parce que c'est assez compliqué même pour enlever ça avec le produit exprès pour Stazone. Ça ne marche pas. Donc, il va falloir que j'investisse dans une encre blanche. Enfin, bref. Donc, vous allez prendre votre encre blanche, une éponge, votre pochoir. Donc, soit vous l'achetez, soit vous le faites. Et puis, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire les plus gros cercles. Et on va quand même les rendre assez blancs. Il ne faut pas qu'ils soient non plus trop trop blancs. Mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop transparents. Donc, hop. Après, vous les disposez vraiment comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas de... Par contre, il n'y a pas de technique particulière. C'est vraiment comme bon vous semble. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait aussi des inserts, par exemple, qui n'est pas entier sur la page. Donc, comme on dit, So Feeling. Je vais peut-être faire un gros cercle, quelque part par là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, on a nos plus gros cercles. Maintenant, on va venir faire des plus petits cercles. Donc, avec le plus petit de là. Et par contre, là, vous en mettez... Alors, si vous voulez un effet comme j'ai fait sur la carte que je vous ai présentée, il faut quand même en faire pas mal. Et on va donc en faire... On va faire des... Comment ça s'appelle ? Des ronds blancs et d'autres qui vont moins se voir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que là, par exemple, j'ai trempé la mousse. À mon avis, je ne vais pas la tremper... Enfin, je vais attendre que l'encre, justement, parte pour qu'en fait, ça me fasse des ronds moins blancs. Vous voyez, là, j'en ai fait, par exemple, un sur le plus gros rond. Voilà. Le but, c'est d'en faire vraiment un peu de partout. En sachant que, de toute façon, c'est aléatoire. Et que sur les photos, c'est pareil. Il y en a vraiment partout. Il y en a qui se chevauchent. Il y en a qui sont plus marqués que d'autres. Voilà. Donc, ça, en fait, vous faites un peu comme vous le ressentez. Vous essayez de voir. Alors, il y en a qui vont faire comme ça. Ça va leur suffire. Il y en a d'autres où elles vont en vouloir plus pour faire vraiment un fond, comme on dit, assez flouté. Donc, ça, c'est après à vous de voir. Moi, je vous donne la technique qui est déjà présente sur YouTube. Mais, je me suis dit, vu que je ne fais pas beaucoup de tutos, ça, c'est une technique qui n'est pas encore très, très connue dans le scrap. Donc, c'est vrai que je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous faire une petite vidéo. Surtout que là, il n'y a personne à la maison. Donc, j'en profite. Vous voyez, j'en mets vraiment un peu de partout. Il y en a, vous voyez, qui sont plus marqués que d'autres. Il y en a qui sont vraiment blancs et d'autres qui sont beaucoup plus discrets. Et du coup, c'est ce qui va permettre de réaliser de très beaux fonds. Et en fait, vous vous arrêtez quand vous avez un visuel qui vous plaît, qui vous paraît convenable, assez chargé. Après, ça dépend des goûts de chacune. Moi, j'aimerais que ça soit assez chargé quand même. C'est chargé, mais discrètement. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas retrempé la mousse dans l'encre. Hop. On peut aussi réutiliser le moyen pour refaire un cercle. Un peu moins marqué, enfin même quasiment pas marqué. Hop. Je pense que ça va être bientôt bon. J'espère que je ne vais pas bouger. Tchouk. Voilà, ça me paraît à peu près bon. Donc voilà, ça, pour moi, là, je vais m'arrêter là, je pense. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous avez donc des ronds beaucoup plus marqués et d'autres beaucoup plus effacés. Maintenant, j'en ai fait un peu de partout. Là-haut, j'en ai fait aussi un petit peu, mais ça se voit beaucoup moins, par contre, à la caméra. Donc, soit vous laissez votre carte comme ça, soit après, on peut venir faire des tampons. Des tampons. Donc, soit vous faites sur un papier, vous collez votre tampon en 3D. Soit vous faites directement des tamponnages sur votre carte. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un tampon de chez Stampin' Up. Je vais venir ancrer. Hop. Et donc là, pareil, je veux que ça fasse un dégradé de branchage. Donc, ça, c'est après à vous de voir ce que, sur le thème que vous voulez faire, ou vous pouvez très bien laisser une carte comme ça, ou mettre une photo. Enfin, vous pouvez faire ça sur des pages de scrap, ou voilà, un petit peu, un petit peu de partout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur une page de mon album que je vais vous montrer après. Un de mes albums que je suis en train de réaliser. Hop, donc, on va faire tout le bas comme ça. Vous voyez, donc, par exemple, ça donne ceci. Et puis, on va mettre un petit papillon, comme d'habitude. On va mettre un petit papillon. Alors, je vais prendre les papillons de chez Scorplaisir. Si je les retrouve... Voilà, ils sont là. Bon, je vais utiliser celui-ci. On va peut-être changer un peu. On va peut-être mettre du... Je vais mettre la Versafine Sepia. Ça, c'est mes couleurs. Donc, ça rend comme ceci. On va mettre un petit titre en haut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ancrer les bords. Et en règle générale, je mets toujours... Enfin, je mets toujours mes cartes. Je trouve que ça donne quand même de la luminosité sur papier blanc. Comme l'autre carte, d'ailleurs. Ça rend quand même assez bien. Donc, voilà, c'est une technique qui n'est pas très, très compliquée. Une fois que... Surtout, en plus, une fois qu'on a mis les tamponnages sur le dessus, c'est vrai que ça rend quand même beaucoup mieux. Voilà. Et après, donc, vous rajoutez ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait sur une page. En plus, moi, je l'ai fait... Le tout qui tombe. Je l'ai fait... J'ai fait des ronds, mais pas blancs. J'ai fait des ronds roses. Et du coup, c'est assez léger. Je n'avais pas fait beaucoup. C'est sur cette page-là. Vous voyez ? Alors, j'en ai fait quelques-uns blancs sur du papier calque. Donc, ça marche aussi. Et j'en ai fait quelques-uns là. Et je vais juste monter mon téléphone un petit peu. Voilà. Et j'en ai fait un petit peu là-haut. Vous voyez ? Je n'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà. Donc, vous pouvez faire vraiment... Enfin, pas qu'avec du blanc, vraiment avec n'importe quelle couleur. Mais toujours en essayant de dégrader au maximum vos tâches. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez la moindre question. Puis moi, je vais m'attaquer d'ici quelques jours là. La carte pour mon grand-bère pour ses 80 ans. Et puis, je vous mettrai peut-être une vidéo sur mon groupe Facebook. Qui est réalisation scrapbooking. Voilà. Ou alors, je ferai une photo. Puis, je la mettrai en fin de vidéo sur une prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada